Musique Michel Baillet vous présente les rendez-vous des colibris. Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des colibris consacré à l'environnement, à la biodiversité, à leur protection et à leur connaissance. Notre invité d'aujourd'hui est par définition un homme sage. Il consacre sa passion et son engagement à l'administration, à la promotion et à la pratique de la pêche sur les berges de nos fleuves, de nos ruisseaux et de nos plans d'eau vauclusiens. Pour nous parler de son rôle, de ses responsabilités et de ses actions, nous recevons M. Alain Liados, président de l'association Les Pêcheurs du Comptat Venessin. Bonjour M. le Président. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Et tout d'abord, je vais vous poser la question qui me turlupine depuis un bon moment. Ce sigle AAPPMA, expliquez-le-moi. Alors AAPPMA, c'est Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. Autrement dit, en quelques lettres, tout est dit, M. le Président. C'est parfait cela. Eh bien écoutez, si vous voulez, dans une première partie de notre entretien, nous allons justement nous intéresser au domaine vauclusien ouvert à la pêche. Quels sont les fleuves, les étangs, les plans d'eau dans lesquels nos pêcheurs peuvent donner libre cours à leurs loisirs ? Et surtout, comment est organisée la pêche dans notre département ? Alors, la pêche du département est gérée au niveau départemental par la Fédération départementale de la pêche. Ensuite, nous avons une vingtaine d'associations AAPPMA sur le Vaucluse et des amicales qui prennent le relais dans chaque commune. Voilà. En ce qui concerne Carpentras, puisque je suis le président de l'amicale des pêcheurs du Comtat Vénésem, je gère trois amicales. L'amicale des pêcheurs de Mazan, de Baume-les-Venises et de Monteux-Altenes. Très bien. Le domaine ouvert à la pêche dans le département de Vaucluse est important. Oui. Ce qui concerne mon APPMA, si je peux dire comme ça, on gère comme rivière le Brégou, le Med, l'Ozon, une partie de la Sorgue, plus quelques petites rivières comme la Salette, il y a la Mérette, la Sorguette, la Grande-le-Val, ce qui correspond à un territoire assez important. Et nous avons en gestion actuellement trois lacs. Le lac de Mounieux, le lac de Mormoiron, dit le lac des Salettes, et le lac de Beaulieu, dit lac de Monteux. Donc, beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités de pêche sur le Comtat Vénésem. Et pour pouvoir y trouver du plaisir. D'ailleurs, je me suis un petit peu informé sur ce qu'était la capacité piscicole du département de Vaucluse. Et j'ai été surpris de voir que le département de Vaucluse, c'est 2600 kilomètres de cours d'eau et 400 rivières classées pour la pêche. Et 700 hectares de plans d'eau, de lacs et d'étangs. Donc, il y a de quoi faire. Dites-moi, toute cette organisation se déroule en quel endroit ? Vous avez une fédération ? On a une fédération qui est située à l'île-sur-la-Sorgue, qui gère le département et les plans d'eau. Cette fédération comprend actuellement, en 2021, puisque les chiffres sont fluctuants en fonction des années, elle gère 13 000, approximativement, 13 000 pêcheurs sur l'ensemble du département. Et les cours d'eau sont classés en première catégorie, deuxième catégorie. Expliquez-nous cela. Qu'est-ce que c'est que ces catégories des cours d'eau ? Par principe, les premières catégories, c'est les catégories où il y a, par principe, le poisson le plus noble, c'est la truite. Et les cours d'eau de deuxième catégorie, en gros, c'est le reste, c'est-à-dire les carnassiers, le brochet, le cendre, le black bass et les perches. Mais enfin, il n'y a pas que ça, il y a d'autres critères, la qualité des eaux, enfin, tout un tas de critères qui rentrent en ligne de compte. Comme pour le climat, c'est exactement la même chose. Voilà. Et donc, le rôle de la fédération auprès des associations comme la vôtre, comment se détermine-t-il ? L'association procède à la surveillance haliotique des cours d'eau, c'est-à-dire qu'il y a une surveillance de toutes les frayères entruites du département. Elle installe des frayères artificielles aussi en ce qui concerne les lacs. Donc nous, nous avons un avantage, nous avons installé des frayères cette année au lac de Monteux et au lac de Mormoiron pour ce qui concerne les cendres et les brochers et le black bass. Et puis, c'est d'autres points du département. Enfin, moi, je me concerne comment... Mais bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de l'information. Comment ça marche ? Pourquoi ? Où cela ? Etc. Je crois que vous avez un site internet pour répondre à ces questions-là. Oui, nous avons créé un site internet. Enfin, il faut le mettre en route parce qu'il y a eu une nouvelle équipe qui s'est mise en place pour le 1er janvier 2022. Et bien entendu, maintenant, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la communication. Donc, on essaye de faire fonctionner un site qui se trouve à PPMA Carpentras. Voilà. Et vous trouverez des indications. Très bien. Je retiens de votre intervention, là, qu'il y a une nouvelle équipe qui se met en route. Dites-moi comment ça fonctionne. Il y a de la démocratie au sein de la Fédération de la Pêche et des pêcheurs ? Voilà. Alors, en principe, tous les 5 ans, à peu près, comme les élections présidentielles, les pêcheurs se réunissent. Enfin, ils se réunissent. Une partie des pêcheurs parce que, quand je vois que, en ce qui concerne les comptats des Vénessins, les pêcheurs du comptat des Vénessins, nous avons 1 600 permis de prix de différentes catégories. Et on se retrouve royalement une trentaine le jour des assemblées générales. Vous n'allez pas nous confirmer cette légende à laquelle, moi, je ne veux pas adhérer ? On dit que les pêcheurs à la ligne sont des abstentionnistes. Ce n'est pas possible, ça ? Non, non, non. Mais je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est un problème de... Je pense que c'est surtout un problème de bénévolat. C'est-à-dire que... Toujours pareil. Pour être bénévole, il faut être à la retraite. Et malheureusement, à les retraités, ils ont tous des problèmes de santé, plus ou moins, au bout d'un certain temps. Ah. Mais la pêche, ça conserve, non ? Oui, oui. La pêche, ça dépend de ce qu'on pêche. Mais enfin, oui, ça conserve. Ça permet de marcher, de faire un peu de sport, d'exercice. Bien sûr. Et dans notre département, on ne manque pas d'occasion, justement, de pratiquer. Dites-moi, votre association, quel territoire ça couvre exactement ? Vous nous avez indiqué le nombre de rivières et tout. C'est quoi ? Alors, on a les communes, donc, on a Alten, Monteux. En gros, elle est grosse, parce qu'après, il y a Alten, Monteux, Carpentras, Beaum, Aubignan, Mazan. Et on monte jusqu'à... Pratiquement jusqu'à Sceaux. Et vous avez des contacts avec toutes ces communes et tout ? – Pas pour le moment. Il faut se mettre en bouteille. – Ah. – Oui, parce que vous savez qu'il faut des autorisations administratives. Et tant qu'on n'a pas la bénédiction, on ne peut rien faire. – Et je pense que les pêcheurs, vos adhérents, sont bien informés de tout ce que sont leurs responsabilités, évidemment. Nous en parlerons un peu plus tard dans notre entretien, puisque je sais qu'il y a toute une réglementation qui est mise en place. Mais aujourd'hui, lorsque vous parlez de première catégorie, deuxième catégorie, qui est-ce qui définit ces règles ? – Il y a des arrêtés, je pense qu'il y a des arrêtés ministériels qui définissent les différentes catégories, qui fonctionnent de tout un tas de critères. – Et vous êtes en contact avec les services préfectoraux, je suppose ? – Enfin, pas la PPMA, mais la Fédération de Vaucluse est en contact avec les services préfectoraux. – DT, je crois, c'est une direction territoriale pour ce qui concerne, disons, la pêche et l'environnement en même temps. – Non, ça signifie que la pêche à la ligne, la pêche, je dis la pêche à la ligne, est-ce que c'est exact ? Parce qu'il y a différentes techniques, je suppose, à pratiquer, selon la variété de poissons recherchés, et selon le type de rivières et de cours d'eau, ou de plans d'eau sur lesquels l'activité se déroule. – Expliquez-nous ça un petit peu sur le plan technique matériel. – Alors, la première pêche, il y a différentes techniques, et la première pêche, il y a la pêche au bouchon, c'est-à-dire le bouchon, un plomb et un hameçon, en fonction de la hauteur courir le bouchon dans l'eau. Après, il y a la technique du toque, c'est-à-dire c'est un tout petit plomb, on la voit dans la rivière, et avec le courant, le petit plomb on retire, le petit plomb on fait un bond, pour pêcher la truite, bien entendu. Après, il y a la cuillère, la cuillère c'est un truc qui tourne autour d'un trident, et après il y a la pêche aux leurres artificielles, après il y a la pêche aux poissons vivants, alors pour les truites c'est des verrons, pour pêcher le brochet c'est des petits cabots, enfin il y a tout un tas de techniques, voilà. Et puis après il y a des techniques qui sont prohibées, notamment le filet, l'épuzette et ainsi de suite. Dites, puisque je vous ai sous le micro là, vous avez commencé à pêcher à quel âge vous monsieur le président ? J'ai dû commencer à 7-8 ans à peu près. Ah ! À la mer, à la mer. Ah vous pêchez en mer ? Ah mer, eh oui, je ne suis pas originaire de la région. Mais ce n'est pas un reproche, vous savez, on vous accueille avec plaisir, on est content de vous avoir devant nous. Oui, oui, mais chaque région a ses techniques de pêche et ses appellations de poissons. Alors dites-nous, d'où, quelle région étiez-vous ? Béziers. Ah, Béziers, vous habitez roi. Non, c'est pas éloigné. Donc vous étiez un Languedocien ? Un Languedocien. Alors peut-être alliez-vous pêcher dans l'Orbe à Béziers, non ? Oui, l'Orbe, oui. Ah ! Oui, à l'époque. Le département de l'Hérault quand même avait des ressources aussi piscico, là, entre l'Orbe et l'Aude. Non, il y a l'Orbe, l'Hérault et l'Aude. On était à Béziers, on était à cheval sur les trois fleuves là, les trois fleuves côtiers, plus un quatrième qu'on oublie, c'est le Libron. Petit fleuve côtier. D'accord, d'accord. Et vous, vous étiez à 7 ans, vous étiez quoi, amateur de la pêche au bouchon ? Ah, au bouchon, oui. Dans l'Orbe, on pêchait au bouchon, au pied du pancanal. Et qu'est-ce que vous rameniez comme friture à l'époque ? Ah oui, je ne ramenais rien à la maison, pêcher pour le plaisir, les ablettes et les caveaux. Donc vous n'étiez pas un pêcheur consommateur, mais simplement, on va dire, un pêcheur sportif. Après, si, 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 quand on allait à la mer, on ramenait le poisson, les petits loups qui sont interdits de pêcher, les plis, des sols, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Des gascons, alors le sévéraux, des rougés aussi, on pêchait à l'époque, des plis, des turbos et des iragnes. Ah, très bien. Et vous avez retrouvé ce plaisir de l'enfance à l'âge adulte et peut-être à l'âge retraité dans le Vaucluse ? Ah oui, à la retraite, parce qu'avant, mes activités professionnelles ne me permettaient pas de consacrer à la pêche. Vous savez, quand on est 365 jours par an à la disposition d'un service, ce n'est pas évident de tous les états. Eh bien, je sais qu'aujourd'hui, vous vous rattrapez. Écoutez, nous allons poursuivre notre entretien dans quelques minutes et partager un petit moment musical. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... Vous écoutez les rendez-vous d'Ecolibri avec Michel Bayer. Et bien, nous retrouvons donc Alain Liados, le président de l'association Les Pêcheurs du Comte à Venessein. Après évoquer avec lui pas mal de généralité sur le département de Vaucluse et les capacités piscicoles qu'il offre, son organisation, sa représentativité, son nombre d'adhérents, nous allons rentrer dans le détail. Vous voulez bien, monsieur le président, pour ensemble découvrir quelles sont les missions principales appliquées par votre fédération et vos associations localement. Moi, moi, j'ai retenus des mots qui me paraissent extrêmement importants, je me rends compte que vous ne manquez pas de projets, d'objectifs et d'activités. Alors, si vous voulez, on va les prendre les uns après les autres. Tout d'abord, la protection des milieux aquatiques, évidemment, pour Ecolibri. On ne peut pas parler d'autre chose étant donné notre intérêt pour l'environnement. Qu'en est-il de votre rôle à ce sujet ? Alors, au point de vue environnement, on fait moins de trois fois par an du nettoyage du bord des rivières. La première se situe au mois de février. Bon, la date varie en fonction des années. Qui concerne l'ensemble des fédérations de pêche, c'est la journée nationale du nettoyage par les pêcheurs, qui est située au mois de février. Après, il y a une association qui s'appelle les chevaliers de Londres, qui effectue aussi le nettoyage, mais de la sorgue uniquement. Et cette journée se passera le 4 juin de cette année. Et après, il y a la journée mondiale du nettoyage de la planète, au mois de septembre, à laquelle nous participons. Ça, c'est le premier volet nettoyage. Après, le deuxième volet, c'est que chaque pêcheur surveille la rivière et permet de faire remonter des informations concernant les pollutions que les rivières subissent. Quelles sont-elles, ces pollutions ? Les pollutions les plus importantes, c'est des gens qui sont à proximité de cours d'eau, qui vidangent leur piscine dans les rivières. Et il faut savoir que le poisson n'aime pas trop le chlore. Voilà. On imagine, on imagine. Une drôle de recette, ça, hein ? Mais il y a d'autres types de pollutions qui surviennent, soit par les stations d'épuration, soit par les débordements des égouts, et ainsi de suite, et qui entraînent, bien entendu, des décès dans le milieu halieutique. Donc, je retiens de votre développement, là, à la seconde, que vous avez, les pêcheurs ont un rôle très important. D'abord, un rôle réglementaire, et puis de participation avec tous les acteurs de la protection de l'environnement que vous nous avez cités, mais aussi, sur le plan de l'alerte, chaque pêcheur, sur son territoire d'activité, s'il repère un problème, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il fait ? Il le signale ? Il le signale, oui. Il le signale, et en fonction du problème, c'est normalement, c'est la fédération qui intervient, en attendant que nous ayons nos gardes particuliers pour les petits problèmes de pêche du char, par les pêcheurs, qui pêchent plus que les quantités autorisées de poissons, ou qui pêchent avec des techniques interdites, par l'interdite. Donc, on aura des gardes-pêche particuliers. Oui, nous en parlerons, des gardes-pêche, tout à l'heure. Voilà, et il y a des gardes-pêche fédéraux, qui, eux, interviennent quand il y a des grosses pollutions, du genre qu'on a eu dernièrement dans Le Med, à Bédouin, là-bas, une conduite qui s'est bouchée de surverses à la coopérative agricole, qui a pollué le Med, ou les stations d'exploration, c'est fréquent. Est-ce que, parfois, vous ne rencontrez pas des problèmes qui soient la conséquence du développement de l'urbanisation aussi, qui, de plus en plus, est gourmand dans le territoire ? Le problème de l'urbanisation, c'est que, selon où est situé le permis de construire, s'il est faxige à proximité de la rivière, puisqu'il y a des zones non inondables à proximité de la rivière, bien entendu, les riverains se clôturent. Et comme chaque riverain est propriétaire jusqu'au milieu de la rivière, sur les cours d'eau non navigables... Ça veut dire que l'accès n'est plus possible ? Si ils se clôturent, l'accès n'est plus possible. On a la possibilité d'un bout de pêche, mais comme les gens se clôturent pour ne pas être embêtés sur leur propriété, donc ça fait des territoires, petit à petit, qui disparaissent. Il n'existe pas, alors, comme on le sait, en bord de mer, puisque vous parliez de la pêche en mer, ce qu'on appelle le chemin du douanier, qui permet de suivre tout le long de la côte pour accéder à la côte. Non, le seul endroit où il y a un chemin possible, c'est, d'après ce que je sais, une loi qui remonte à Louis XIV, qui en avait assez de payer l'octroi, à l'époque, de chaque commune. Il a décidé de créer deux types de rivières, les rivières navigables, et dans les rivières navigables, on devait laisser le fameux chemin de halage de chaque côté. Exactement. Et les rivières non navigables, les propriétaires jusqu'au milieu de la rivière. Est-ce que le plus gros problème que vous ayez rencontré dans l'entretien de nos plans d'eau, de nos rivières, de nos fleuves, etc., ne sont pas, hélas, comme écolibris, et souvent menés à les condamner, les incivilités ? Oui, ça, des incivilités, il y en a toujours, il y en aura toujours. C'est un problème. On a beau faire, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Français. Ça serait trop simple. Hélas, hélas. Écoutez, on va essayer d'être un petit peu plus optimiste, là. Voilà. Et parlez-nous comment la fédération et vous-même, l'association, vous vous engagez pour la gestion de la ressource piscicole. Alors, pour la gestion de la ressource piscicole, sur la PPM de Carpentras, nous avons deux réserves. Une dans la salette, une dans l'ozon, aussi, qu'on permet des poissons. C'est une réserve, c'est un endroit où il est interdit de pêcher, pour permettre la reproduction naturelle et l'augmentation de la densité des truites, qui est contrôlée régulièrement par la Fédération de pêche. Et après, sur le territoire de la commune d'Altene, nous avons une partie de ruisseaux, qui nous permet, qu'on appelle des ruisseaux pépinières, qui nous permet de faire grandir des truitelles qu'on met à 4 cm et qu'on récupère quand elles sont autour de 12 et 14 pour les relâcher dans nos rivières. Très bien. J'aime bien cette expression ruisseaux pépinières sur le territoire de la pépinière viticole sur laquelle nous habitons, mais je trouve que c'est très joli. Et après, pour inciter, disons, les jeunes à pêcher, on a créé cette année un parcours enfant pour les moins de 12 ans, où ils peuvent pêcher librement, en toute sécurité, bien entendu sur la surveillance de leurs parents. Et pour les enfants, chaque année, les différentes amicales de la PPMA font de la pêche pour les enfants, réservées aux enfants. Donc nous, ce sera... On en fait une pour la fête d'Altene-les-Palus et une pour la foire d'automne à Monteux. Et après, à Beaum, ils en font aussi, à Mazan aussi. Donc quand il y a une amicale, un milieu associatif, on essaye de faire quelque chose. Quand il n'y a rien, malheureusement, ça arrive. On ne peut pas faire grand-chose. Bon, mais je vois quand même que l'objectif du développement et de la promotion de la pêche est toujours pris en compte sérieusement par vos associations et par la fédération. Et je crois que vous avez même prévu des hébergements labellisés pour faire venir des touristes ou des séjours consacrés à la pêche. Oui, ça, je sais qu'il y en a. Notamment au lac de la Lyonne, là-bas, je sais qu'il y a des cabanes sur l'eau. Voilà. Et puis après, il y a le tourisme vert, disons. Je crois qu'à l'île-sur-la-Sorgue, il y a des... Des gîtes ou des hôtels ? Des guides pour la pêche. Très bien. Alors, il y a un terme qui m'a fait sursauter lorsque je me suis intéressé à votre activité, c'est la pêche électrique. Alors, évidemment, vous allez dédramatiser ce mot de pêche électrique et nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi on pratique cette technique. Alors, la pêche électrique est réalisée par la Fédération de pêche de Vaucluse. Alors, elle a réalisé pour plusieurs causes, pour plusieurs motifs. Premièrement, dans le cas de sauvetage, par exemple, si une collectivité décide de faire des travaux sur le cours d'une rivière, on fait ce qu'on appelle une pêche de sauvetage. On récupère entièrement tous les poissons. Alors, le principe de la pêche électrique, c'est un plus et un moins, une anode et une cathode. On met l'anode dans la rivière. Une batterie, quoi. Une batterie. Voilà. Et quand on a un grand cercle et quand on passe, le poisson, il est plus ou moins paralysé par l'onde électrique et il remonte à la surface et on le pêche. Ça, c'est le premier. On récupère le poisson. Ça permet aussi de vérifier l'état de nos rivières au point de vue milieu-aléutique, c'est-à-dire les différents types de poissons qu'il y a dans une rivière, leur grosseur, leurs âges et ainsi de suite. Et après, ça permet aussi de voir, pour récupérer les truitels, notamment dans les ruisseaux-bépinières, on recours, récupère toutes les truitels et on enlève les prédateurs éventuels. Vous avez souvent besoin d'avoir recours à ce qu'on appelle l'empoissonnement parce que vous m'aviez peut-être laissé entendre que les variétés diminuent. Il y a des problèmes un peu de diminution. Le problème, c'est que la sorgue est gérée à peu près en trois parties. Il y a la sorgue amont, c'est-à-dire la partie noble qui se situe à peu près à partir de l'île sur la sorgue jusqu'à la résurgence de la sorgue. Là, c'est une partie très noble aussi qui a une réglementation très, très stricte. Une truite par jour et pêche avec hameçon sans ardillons. Après, il y a une deuxième partie de l'île sur la sorgue jusqu'à la D38. Alors, la D38, c'est la départementale qui va de Perne à Saint-Saturnem. Et après, il y a une troisième partie qui est en dessous du D38 jusqu'à la RD 952 pour la partie la plus noble. Le RD 942, c'est-à-dire la route la départementale Avignon-Carpentran. Donc, dans la première partie, il y a une reproduction naturelle. Dans la deuxième partie, il y a une reproduction naturelle aussi, mais de moindre importance. Et enfin, dans la troisième partie, celle qui nous concerne, il y a très peu de reproduction. Donc, pour compenser ce manque de reproduction, on est obligé de pratiquer des empoissonnements que l'on fait tous les 15 jours en fonction du budget des amicales. Et des études ont été faites pour connaître un peu l'origine de cette faiblesse de la reproduction ? C'est-à-dire, il y a certainement un problème. Bon, déjà, on a un problème avec le PDK. C'est un virus qui s'est installé et qui tue les truitels inférieurs à 12 cm. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à maturité. Donc, du moment que les poissons n'arrivent plus à maturité, ils ne se reproduisent plus. Sachant que lorsqu'une truite fraye, il y a à peu près 80 % des oeufs qui sont tués, soit manchés par les autres poissons, les cormorants, les martins pêcheurs, en fait, tout ce qu'on veut, la pollution aussi. Et le manque d'oxygénation des rivières avec le réchauffement, non, ça ne joue pas ? Si on a des problèmes, c'est surtout les cours d'eau où il n'y a pas trop de débit, comme le bregou, le med et la salette. Il commence à y avoir un manque d'oxygénation qui se traduit par la prolifération d'algues. Eh bien sûr. Bien, eh bien, nous allons procéder à une seconde interruption pour reprendre un peu notre souffle. Merci, M. le Président, et à tout à l'heure. Ça se passe boulevard Haussmann à cinq heures Elle sent venir une larme de son cœur D'un revers de la main, elle efface Des fois, on ne sait pas bien ce qui se passe Pourquoi ces rivières ? Soudain, sur les joues qui coulent Dans la fourmilière C'est l'ultra-moderne solitude Ça se passe à Manhattan dans un cœur Il sent monter une vague des profondeurs Pourtant j'ai des amis sans bye-bye Du soleil, un amour, du travail Pourquoi ces rivières ? Pourquoi ces rivières ? Soudain, sur les joues qui coulent Dans la fourmilière C'est l'ultra-moderne solitude Ça se passe partout dans le monde Chaque seconde Des visages tout d'un coup Sinon Un revers de la main, elle efface Des fois, on ne sait pas bien ce qui se passe Pourquoi ces rivières ? Pourquoi ces rivières ? Soudain, sur les joues qui coulent Dans la fourmilière C'est l'ultra-moderne solitude On a les panoplies, les hangars Les tempos, les harmonies, les guitares On danse des étés entiers au soleil Mais la musique est mouillée à l'air Pourquoi ce mystère ? Malgré la chaleur des foules Dans les yeux d'hiver Pourquoi ces rivières ? Pourquoi ces rivières ? Soudain, sur les joues qui coulent Dans la fourmilière C'est l'ultra-moderne solitude Vous écoutez les rendez-vous d'Ecolibri avec Michel Baillet Et bien nous poursuivons notre entretien Et avant d'entrer de façon un peu plus précise Dans le détail des règlements appliqués De tout ce qui concerne le contrôle Et l'organisation et la protection de la pêche Dans notre département J'aimerais que vous vous évoquiez Avec, pour nos auditeurs Ce qu'est l'existence dans le Rhône Je sais que ça ne fait pas partie des fleuves Concernés, des ruisseaux concernés par vos activités Mais ce Silure, qu'en est-il de ce monstre du Loch Ness ? Est-ce qu'on va concurrencer les Anglais avec ce Silure ? Le Silure, il n'y en a pratiquement que dans le Rhône Et ceux qui ont été mis dans certains lacs Notamment du côté d'Aramon, je sais qu'il y en a Il y a des Silures Le Silure est un poisson qui est originaire du Danube Si ma mémoire est bonne Et qui peut atteindre les 2m60 et plus de 300kg Je ne suis pas loin du monstre du Loch Ness Voilà C'est un prédateur Qui mange tout C'est un carnassier C'est un carnassier Il mange tout Bon, le problème C'est qu'en France Sa chair n'est pas appréciée Donc les Silures sont pêchées et relâchées Mais Il y a des endroits où la Silure est appréciée Mais très recherchée Enfin, ce qui concerne notre PPMA Pour le moment il n'y en a pas Parce que ça mange tous les poissons Puisque c'est un carnassier Donc il a besoin d'un fleuve Il ne peut pas remonter dans nos ruisseaux Et il n'y a pas de risque Ah non, non, non Quand ils sont mis dans... Non, non, il y a une histoire de température Et puis après Un poisson de 2m dans la chambre Quand il y a 20cm, 30cm d'eau À certains endroits C'est pas évident Non, non Et dans les plans d'eau Il est mis par les pêcheurs même Qui les prennent tout petits Et qui les mettent dans les plans d'eau Et après ils grossissent J'ai l'impression Que vous ne l'appréciez pas trop ce Silure Non, non, non J'avais bien compris Ça fait partie des espèces envahissantes Il y a ça Il y a les tortues de Californie aussi Qui sont en train de... Ah, oui Voilà C'est-à-dire que les gens Ils prennent un aquarium Ils prennent une petite tortue Tant qu'elle est petite ça va Mais une tortue ça grossit Et au bout d'un certain temps Elle rentre plus dans l'aquarium Donc il faut la mettre Il faut la mettre Et on la remet dans la nature Et puis après bon Mais ça cause des dégâts aussi Bon, il n'y a pas eu pour l'instant D'échapper de la ferme des crocodiles Ah non, non, non Ah, pas pour le moment Bon, tant mieux Alors, un autre envahisseur quand même Bien différent Mais qui est souvent évoqué Par les pêcheurs Parce que ça leur pose un gros problème C'est cette plante La Jussie Oui, la Jussie Qui a envahi le tour d'eau Expliquez-nous Alors la Jussie C'est une plante aquatique Qui est très jolie Et elle aussi La cause principale C'est les ocariums On la met dans des ocariums Elle grossit, elle grossit Et puis après un beau jour Les gens, ils en ont assez Ils l'arrachent Et soit ils la jettent dans la nature Soit ils la jettent dans un cours d'eau Et il faut savoir Que la Jussie C'est une plante envahissante Un petit bout de 1 cm Ça envahit un fleuve rapidement C'est pour ça que c'est très très cher Pour l'éradiquer Parce qu'il faut faire ça à la main Enlever toutes les racines Et récupérer tous les morceaux C'est pas évident Et il y a deux types de Jussie Il y a une Jussie à grandes feuilles Et une Jussie à petites feuilles Voilà C'est pas évident Et ça envahit rapidement Un plante d'eau Et ainsi de suite Et quelles sont les conséquences alors ? Eh bien c'est-à-dire Les poissons ne peuvent plus vivre À l'intérieur des cours d'eau Il n'y a plus de poissons Il n'y a plus de poissons Et donc il faut les éradiquer C'est pas évident C'est un manque d'espace naturel Pour pouvoir vivre pour les poissons Eh bien voilà C'est des plantes aquatiques Qui sont emportées Et donc ils n'ont plus la passe de grandir Eh bien écoutez Je vous écoute Oui 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 mais il y a d'autres envahisseurs Qui arrivent Des différents types de poissons Qui arrivent petit à petit Qui infectent les rivières Les petits poissons Eh bien ils mangent les oeufs Et s'il n'y a plus d'oeufs Eh bien il n'y a plus de reproduction Alors toutes ces préoccupations Que vous venez de nous exprimer Et puis les risques Qu'ils peuvent représenter Pour la pratique de la pêche Dans les cours d'eau Je crois qu'il serait intéressant Qu'on aille un peu plus précisément Dans ce qu'est l'organisation de la pêche Toutes les mesures prises Pour assurer la protection La réglementation Et peut-être aussi Il faut bien utiliser le mot Les sanctions Mais oui Alors les gardes de pêche Dites-nous Qui sont ces gardes de pêche ? Alors il y a deux types de gardes de pêche Qui ne sont réglementés Que sur le territoire de la ppma Au point de vue sanction Il y a eu pour 2022 De nouveaux statuts Pour les aa ppma C'est à dire que L'article 34 des statuts Permet maintenant Sur décision du conseil d'administration De la ppma Des sanctions Qui peuvent aller jusqu'à La suppression du permis de pêche Suite à des actes répréhensibles Et comme maintenant Tous les permis de pêche Sont informatisés Une fois que le nom est entré Dans la bécane Terminé Il y a ça Et puis après Il y a des amendes Qui sont relativement importantes De mémoire Une pêche sans permis C'est 480 euros Après il y a des infractions De 280 euros Le problème qu'il y a Si on va parler Un peu chiffre en vitesse C'est que En 2018 Il y avait La fédération de pêche Ca avait 82 procès-verbaux Sur 154 infractions Et en 2021 Puisque c'est les derniers chiffres 173 PV Pour 413 infractions Donc constantes Qui a eu une augmentation En 3 ans De 100% Des infractions D'où la nécessité D'avoir des gardes de pêche Sur le terrain Sur le terrain Combien y en a-t-il Dans le Vaucluse ? Je crois qu'il y en a Une vingtaine De gardes de pêche Ah oui mais Pour un domaine Qui est très vaste Alors Parce que le domaine Tout à l'heure j'évoquais Il y a des gardes de pêche Particuliers D'APUPM Actuellement Et en 2021 Et alors ils font des sorties Surprises comme ça Sur les courbeaux ? Ils font des sorties Oui Ils surveillent Ils font des sorties Et ils appliquent La réglementation En vigueur Qui est très Tricte Ils demandent Ils dépendent De quel ministère ? Le ministère de l'environnement Ministère de l'environnement Très bien Je crois que c'est Le ministère de l'environnement Qui gère ça Puisque le pêche Pêche, pêche, chasse Tout ça c'est l'environnement Centre de formation Comment ? Le centre de formation Est à la fédération de pêche De Vaucluse Il y a un garde Fédéral Qui est chargé D'assurer la formation Selon Deux modules Avec des rappels Chaque année Des variations De la réglementation C'est donc une activité A plein temps Pour ces gardes de pêche ? Non, pas pour les gardes de pêche Pour les gardes de pêche fédéraux Oui, c'est une activité A plein temps Pour les gardes de pêche particuliers Ce sont des bénévoles Ah ! Il faut parler un peu du bénévolat Bien sûr C'est des bénévoles Qui aiment la pêche Et qui aiment faire Respecter la réglementation C'est pour ça qu'ils sont devenus Un garde de pêche particulier Donc en ce qui concerne La PPMA de Carpentras Nous allons avoir Lorsque les seront formés Et assermentés par la préfecture Nous aurons 5 gardes de pêche Pour l'année prochaine Très bien Pour 2023 De façon à pouvoir Faire respecter La réglementation Et surprendre les gens Qui pêchent Plus de quotas de trites Que ceux qui sont autorisés Très bien, très bien Bah écoutez Monsieur le Président On va se faire Une petite histoire Tous les deux Supposons que J'arrive du département Du Ménéloir Et j'avais l'habitude D'aller faire Ma petite friture d'ablette De goujons De gardons Dans la Loire On va évoquer Tiens Au hasard Et j'arrive dans le Vaucluse Et j'ai envie De poursuivre Mon loisir préféré Qui est la pêche Oui Vous avez évoqué tout à l'heure La nécessité d'avoir un permis Quelle démarche je dois faire Où vais-je trouver La possibilité d'avoir ce permis Pour quel type de rivière Etc Quel prix Dites-nous tout De façon à ce que Demain matin à 6h Je sois sur les bords De l'ozon Très bien Voilà Donc nous avons 3 points de vente En attendant un quatrième Qui va être conventionné prochainement À Mont-Morron Puisqu'il y a un lac Et qu'il y a beaucoup de pêcheurs Voilà Il y a différents types de permis Ou c'est le même tarif Ou selon les rivières Ça varie Alors en ce qui concerne le permis de pêche Il y a deux choses Il y a le permis de pêche Pour le département proprement dit Et il y a le permis de pêche interfédéral C'est-à-dire que les fédérations de pêche départementales Se sont regroupées Et il y a une intercommunication Enfin une réciprocité Entre les différentes fédérations de pêche Sauf quelques départements Parce qu'il y a toujours des exceptions Pour confirmer la pêche Sauf quelques départements Qui ne veulent pas en faire partie Ah il y a des isola sionistes Voilà Même chez les pêcheurs Même chez les pêcheurs Il y en a qui ne veulent pas Et je suis en train de regarder Bon je retiens de ce que vous venez de me dire Donc j'ai quitté Mont-Méné-Loire Je suis en Vaucluse J'oublie la Loire Et je peux pêcher Donc avec ce premier permis Sur tous les cours d'eau, rivières Et plans d'eau, lacs Du département de Vaucluse Voilà Tous les départements de Vaucluse Je vais vous dire J'ai retrouvé la carte Avec donc la carte interférodérale Vous pouvez chercher dans tous les départements Sauf le 48 Le 07 Le 05 Le 73 Le 74 Et le 39 Qui ont des réglementations particulières M. le Président J'espère que nos auditeurs Sont aguerris En termes de géographie numérologique Mais ils chercheront Ils chercheront Ça leur permettra De poursuivre notre entretien Bon ben écoutez Nous sommes dans les derniers instants De notre rendez-vous Dites-moi Aujourd'hui Optimiste Pessimiste Quels sont Les dangers Et les préoccupations Majeures Du Président Liados Et surtout Quelles sont les raisons De sa confiance Pour l'avenir Le problème principal Actuellement A mon point de vue C'est Le problème Des bénévoles Il faut savoir Que le bénévole Est une denrée Qui devient de plus en plus rare Je le constate Sur la PPMA de Carpentras Disons Là avant Il y a une amicale Il y avait une amicale Sur Aubignan Elle est en train De disparaître Petit à petit Parce que Nous n'avons plus de bénévoles Pour reprendre L'association Il y avait une association Sur Carpentras aussi Qui a disparu C'est dommage Parce qu'une amicale Ça permet D'augmenter Le nombre de précheurs Par les animations Qu'elles font Sur le site Et C'est regrettable Voilà Donc Mais Je sais que vous organisez La fédération Organise parfois Des salons Participe A des séances De promotion Etc Et vos activités Auprès des jeunes Ne devraient pas Rester sans résultat Je vous le souhaite Et que demain Et bien On retrouve quand même Suffisamment De bonne volonté Pour assurer La poursuite De vos activités J'espère en trouver Et ce que je peux dire Je l'ai relevé Rien que sur la PPMA En 2021 Nous avions 200 gosses De moins de 12 ans Qui pratiquent la pêche Ce qui est quelque chose D'assez formidable Et il faut maintenir Les jeunes Parce qu'il faut savoir Que les jeunes C'est l'avenir C'est un élément de confiance Ce résultat là Bravo Et c'est quand même Un succès du bénévolat Un succès du bénévolat Malheureusement J'ai terminé par un petit mot Vous savez Quel est l'ennemi Du bénévolat Oh je crois savoir Que c'est un nouveau monstre Qu'on aurait pu évoquer Qui a un double nom Je vous laisse le plaisir De le citer C'est le Yaka Oui Et moi j'y ajouterais Le faucon Voilà C'est vrai Bon bah écoutez Monsieur le Président Nous allons maintenant Mettre fin A notre entretien Je vous remercie Très chaleureusement Ca a été très intéressant On va avoir Un mot Et une pensée Pour tous les pêcheurs De Vaucluse On va peut-être pas Tous leur faire Le Leur promettre De faire une pêche miraculeuse Mais au moins De pouvoir trouver Du bon temps Et de beaucoup de plaisir Dans cette activité Du bon temps Et beaucoup de plaisir Oui surtout Qu'à ce moment Avec les lâchers réguliers Les gens font relativement De bonnes pêches Voilà Il faut espérer Que ça continue Et en ces temps En ces temps compliqués Où on a beaucoup de raisons D'être préoccupés Et inquiets Je crois que la pêche Est un excellent remède Merci Monsieur le Président Merci à Stéphanie Qui nous a assuré La qualité de la prise de son Pour notre entretien A très bientôt Pour un prochain rendez-vous Avec Écolibri Allez au revoir Michel Baillet Vous a présenté Les rendez-vous D'Écolibri Sous-titres par Jérémy